mesdames et messieurs bonjour très chers amis j'ai décidé de faire des vidéos en français et en anglais pour expliquer des concepts biologiques qui semblent être compliqués souvent ces vidéos sont destinées aux étudiants francophones dans les pays anglophones ou des étudiants anglophones dans les pays francophones ce que j'appelle les séries des vidéos franglish parce que je vais mélanger les deux langues je les fais parce que j'ai des nièces des neveux qui font à l'université ici aux états unis qui ont des petites difficultés en biologie et en leur expliquant on s'est dit que ce serait mieux qu'on fasse des vidéos pour expliquer pour que les autres aussi puissent profiter de tanti n'est pas donc uh thank you very much for coming to my series of videos what i try to do is to explain some easy simple biological concepts to french-speaking students living in english-speaking countries or vice versa so that they can understand them in either or both languages to be mixed in french and english je vais mélanger le français et l'anglais parce que vous êtes en train de prendre des cours en anglais ou en français in the other way donc c'est des cours de biologie et je vais expliquer les différents concepts comme par exemple la biologie en général la translation transcription as most is diffusion what protein synthesis anatomy physiology cell tissue tournant les tissus les cellules les organes tout ça là on va expliquer petit à petit maintenant tout ce qu'on a décidé de faire c'est que généralement you're gonna be an african students in america or in england or something like that mais ce que nous allons faire avec ces vidéos c'est que nous allons essayer de contribuer à des organisations non profit you know des ong en afrique dans vos pays ou bien au mali dans d'autres pays moi je travaille sur des projets ou mali par exemple le mettre des lampadaires pour mettre la lumière nettoyer les rues mettre les poubelles ça c'est des choses qui m'intéressent personnellement donc on pourra utiliser les vidéos là pour pouvoir faire awareness et non vous informer des différents projets de chaque vidéo peut-être je vous parlez d'un petit projet que je suis en train de faire et dans cette vidéo c'est pour sponsoriser une lampadaire qui coûte à peu près 240 dollars cette vidéo spécifique voilà donc maintenant let's talk about biology qu'est ce que c'est que la biologie la biologie c'est l'étude de la vie et vous allez vous demander qu'est ce que c'est que la vie maintenant quand vous voyez quelque chose qui est vivant vous allez reconnaître c'est là il n'est pas vivant c'est là c'est vivant mais quelle est la différence entre les deux pourquoi on parle de biologie now il ya beaucoup de choses que nous ne comprenons pas en biologie bien sûr mais le fait que même vous vous êtes en train de m'écouter vous comprenez le cerveau en train de transformer dans votre tête ça c'est des choses compliquées c'est pas facile mais nous allons essayer de les expliquer simplement so it's not easy to understand biology sometimes especially if you don't speak the language in which you study so we're gonna make it simple right so think about it if you pick up an apple tu prends une pomme tu manges il ya tellement d'organes dans ton corps qui travaille avec cette petite action que tu vas te poser la question comment ça c'est possible comment tu as eu l'envie d'avoir mangé comment tu es en train de broyer avaler comment ça se digère tout ça c'est la biologie donc la biologie c'est l'étude de la vie bio ça veut dire vie logos ça veut dire étude mais qu'est ce que c'est que la vie elle même et puis qu'est ce qui n'est pas vie si tu prends un crayon un stylo une tasse une bague un bracelet c'est pas la vie parce que le bracelet n'est pas vivant qu'est ce que le bracelet a qui fait qu'il n'est pas vivant et qu'est ce que toi et moi nous avons qui font que nous sommes vivants qu'est ce que nous avons c'est pour cela on définit ce qui n'est pas vivant comme étant simple pas trop compliqué ne peut pas répondre à quelque chose c'est comme quand tu parles au bracelet il peut pas te répondre le bracelet ne peut pas se reproduire et le bracelet ce bracelet ne peut pas se transformer sans qu'on fasse quelque chose sans que quelque chose lui apporte la chose donc ça c'est la non vie c'est qu'il n'est pas mais donc qu'est ce que c'est que la vie la vie elle est complexe la vie quelque chose qui est vivant reprend à l'environnement se reproduit et change on dit ça évolue donc c'est une action d'évolution évolue dans l'espace non quand on dit que la vie est complexe elle est organisée aussi ça veut dire que you know life is organized right life is organized things are in order c'est que les yeux le nez ils travaillent enfin il ya de l'or il n'y a pas les deux ordres et on voit aussi que les animaux ceux qui sont vivants peuvent se reproduire et ils peuvent se développer changer d'une forme à une autre maintenant ce que je voulais expliquer ici c'est que quand nous comparons quelque chose qui n'est pas vivant quelque chose qui est vivant nous allons voir que même si quelque chose n'est pas vivant if it's not living right the it is gonna made of elements c'est comme si le bracelet est fait d'éléments il ya le cuivre il ya l'argent donc c'est des molécules c'est des atomes right the pit des atomes c'est pour cela que nous allons commencer à expliquer l'atome l'atome même c'est quoi c'est que what is atom right it's a basic unit of matter c'est l'unité des bases de la matière ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce que tu prends dans la vie tu prends le bracelet tu prends le téléphone l'ordinateur tout tu vas trouver que c'est composé d'une brique et cette brique s'appelle l'atome maintenant l'atome n'est pas vivant parce que ça n'a pas atteint beaucoup de choses qui peuvent le rendre vivant ça veut dire que ça n'a pas atteint la vie donc pourquoi on parle de chimie en biologie parce que l'organisme les choses vivantes sont faites des choses non vivantes ça veut dire quoi living things are made of non living things what does i mean it means that even if you're living the pieces that makes you are not living but they work together to make life dans des pièces là qui font la vie ne sont pas vivant elle même mais elle se moque ensemble c'est comme quand tu prends une voiture tu prends les différentes pièces de la voiture si tu déposes les pièces la voiture ne va pas marcher chaque pièce est une pièce mais la pièce pièce n'est pas une voiture par contre quand tu mets toutes les pièces ensemble la voiture marche parce que c'est une entité complète way so it pieces like the car parts they not living and they not functional unless you put them in the car donc ça veut dire qu'il faut que la voiture est toutes les pièces ensemble pour que la voiture puisse être une voiture fonctionnelle c'est la même chose maintenant les éléments un élément c'est quoi quand tu prends l'atome l'atome c'est comme un petit ballon qui est l'unité des bases que chaque chose est composé d'atomes c'est la chose la plus petite quand tu casses l'atome c'est comme il n'y a rien quoi donc c'est trop trop petit tu prends l'atome l'atome a des noyaux on appelle ça nucléus it has a nucléus inside inside the nucléus you have proton and neutron the proton p they're positive neutron neutral they make the nucleus and in the around the proton and neutron which is the nucleus you have electrons which are negative so the number of proton inside each element determine the name of that element donc le nom de proton que tu as dans le nucléus là c'est ce qui détermine le la qualité c'est comme le nom même de l'élément pas dans l'hydrogène c'est tout atome qui a un proton s'appelle hydrogène n'est ce pas le carbone présent tout atome qui a six protons s'appelle carbone le nitrogène tout atome qui a sept protons s'appelle nitrogène l'oxygène tout atome qui a huit protons s'appelle oxygène donc c'est les mêmes ballons seulement le nom de protons d'ident qui détermine son nom et ça c'est l'atome maintenant quand tu mets deux atomes ensemble tu formes une molécule surtout à roms together et c'est mal au coup maintenant ce qu'ils forment le contact qu'ils ont des bandes le contact là ça s'appelle le band la colère conchon le bon c'est comme ceux qui les unit et ils s'unissent différemment maintenant si un atome s'ajoute à un autre atome la manière dont ils partagent leurs électrons parce que l'électron c'est ce qui est autour de l'atome la manière dont ils partagent l'électron détermine le nom de ce partage et cette connexion on appelle ça band right now on a les covalent band ionic band and hydrogen band j'explique maintenant les trois bandes quand deux atomes s'unissent et que un amène un électron je donne un exemple seulement un électron et l'autre amène un électron chacun prend l'électron de l'autre donc c'est comme si moi j'ai ma main est un atome l'autre c'est l'autre atome ils doivent partager celui-là amène un et l'autre amène un donc c'est comme ici ils partagent comme ça quand vous partagez c'est comme si moi j'ai deux toi tu as deux non le fait qu'on a les deux ensemble chacun partage les électrons de l'autre quand c'est partagé à 50 50 oui quand c'est partagé déjà comme ça on appelle ça covalent band covalent maintenant qu'un au lieu de partager un donne l'électron à l'autre c'est comme celui là a donné et puis moi j'ai pas d'électrons cela n'a pas d'électrons comme l'électron est négatif dès que tu donnes ton électron tu deviens positif parce qu'en donnant un négatif tu deviens positif maintenant celui là qui reçoit le négatif lui devient négatif de celui qui reçoit l'électron est négatif parce qu'il a reçu un négatif celui qui donne l'électron devient positif mais comme celui là a donné son électron à l'autre ça fait que celui là il veut suivre l'autre parce que l'autre a son électron le fait qu'il suit l'autre il n'est pas attaché mais il suit seulement l'autre positif lui est positif lui est négatif ils se suivent n'est ce pas ça veut dire que les deux ont une relation spéciale parce que l'un à l'électron de l'autre cette connexion ça s'appelle ionic band ionique n'est fait que tu donnes l'électron tu deviens ion l'autre devient ion aussi celui là qui est positif est quatre ions carré carré cela est anion donc leur relation s'appelle ionic band c'est vrai que l'un a perdu son électron par contre dans le covel en bande quand nous partageons les électrons quand nous partageons chacun à la même quantité c'est combien à 50% de l'électron on appelle ça non polar pourquoi non polar pourquoi on n'a plus on because they sharing equally right it's an ample there's no pro quand on dit par exemple somebody is a polarizing figures quelqu'un a polarisé les gens c'est vrai qu'il les divise c'est vrai qu'il a un négatif et un positif c'est un dame polar pourquoi parce qu'il partage equally par contre si moi je suis l'oxygène qui est très fort très électron négatif électron négatif what does that mean électron negativity it means that you pull more of you have power to take more of the election c'est la électron négatif il prend plus d'électrons le série qu'elle lui prend beaucoup plus de l'électron par rapport à cela qui a un peu seulement comme il a beaucoup la grande partie des électrons c'est que l'électron est à tendance à aller vers mieux plus l'huile devient plus négatif il partage mais il est seulement un peu plus négatif ça fait que l'autre aussi devient un peu plus positif on appelle ça parcha les pas idées parcha les négatives donc ce truc de bande s'appelle pour leur pourquoi parce qu'il ya un pôle positif et un pôle négatif parce que les deux ne partage pas equal n'est ce pas par contre le troisième band ça s'appelle hydrogen band hydrogen band si tu prends deux molécules différentes trouver deux choses différentes et que l'une des choses à un band avec un autre qui fait qu'une partie de lui est négatif un peu comme dans polar et l'autre si une partie de lui est un peu positive le fait qu'ils ont tendance à s'approcher ils ont l'attraction même pas de négative attract il s'attracte cette sorte de bande qui n'est pas une bande il partage rien l'autre peut être même à distance mais tant que l'autre est un peu positif il a envie d'aller là bas ce sentiment de l'atome this feeling the atom if your atom has feeling right to go towards the opposite charge is called hydrogen band donc si on comprend covalent on share quand c'est half half c'est non polar quand l'autre prend plus c'est pour le celui qui prend plus est négatif pour chelic celui qui prend moins est positif par chelic ça c'est les bandes maintenant quand on fait les marques on met deux atomes ensemble il ya les marques tu mets beaucoup de molécules ensemble you form what compounds et quand tu formes beaucoup de campagne ensemble les campagne là c'est ce qu'ils deviennent les macromolecules les macromolecules ce soir ce sont les choses qui se mettent ensemble pour faire les pièces de la voiture dont j'ai parlé c'est comme c'est une voiture là on va parler de la cellule comme une voiture complète qui a des pièces donc les pièces se mettent ensemble on a combien de sortes de pièces dans nos cellules il ya ce quatre sortes de molécules c'est comme sortes de molécules on a four macromolecules on a les proteins lipids carbohydrates and nucleic acid right pourquoi les quatre parce que les quatre ont différentes formes ont différentes manières de se former so four macromolecules right proteins lipids carbohydrates and nucleic acid what are proteins proteins are building black of the cell so come off the organism so comme les protéines sont comme les briques physiques c'est comme quand tu construis une maison les protéines va être comme les briques que tu mets ensemble pour construire la maison par contre les lipides vont être comme les ciments parce qu'il faut mettre les briques ensemble il faut mettre les briques les unes sur les autres pour construire sur le ciment que tu mets là dessus les petites peintures ça va être comme les lipides parce que les lipides sont entre les protéines pour les maintenir c'est comme les fêtes qui n'ont le truc quoi les fêtes la graisse l'huile tout ça c'est les lipides maintenant et les carbohydrates ça c'est comme les sucres dans la cellule les sucres sont comme des petites branches qui permettent non seulement comme le sucre quand tu mets le sucre sur ta mêle à cette colonne même dans la seule le sucre fait coller les cellules ça fait que les choses se collent à même temps les sucres sont comme des adresses c'est comme quand tu as une maison tu mets la poste postal code les zip codes tout ça là dans la cellule aussi chaque cellule a une adresse à une position physique dans l'organisme on va parler de la cellule on est en train de former de expliquer maintenant comment on crée même la cellule on a parlé des éléments pourquoi on parle de chimie dans la biologie parce que même la cellule avant sa construction c'est fait de d'atomes donc les atomes là se mettent ensemble pour former des molécules les campagnes beaucoup de campagnes deviennent les macromolecules et ces quatre macromolecules qui vont être les pièces d'une cellule et pour atteindre la vie il faut atteindre le niveau de la cellule so the cell is the basic life unit of life so before the cell like all the organelles they're not living mais quand tu prends ces quatre macromolecules you take the four macromolecules they build the cell they come together to make the cell the lipids will be for some fast for lipid glycol lipids they gonna be the membrane ce sont eux qui vont être les membranes de la cellule parce que la cellule a une membrane une couverture c'est quand même ballon ça une couverture à l'intérieur il ya les organelles dans le de cell membrane is the fast for lipid by layer pour qu'on dit bailer parce que c'est deux couches c'est comme ces deux couches qui se rencontrent pour former une sur le couche comment on fait ça si ça c'est des hydrophobic head hydrophilic head hydrophilic la tête des phospholipides ça ça aime l'eau quand tu aimes l'eau on appelle ça hydrophilic mental et telles ça c'est hydrophobic c'est pour cela que quelque chose qui est qui n'est pas lipid ne peut pas rentrer dans la cellule parce que la cellule c'est comme de l'huile c'est comme la graisse la solide est composée et fermée de graisse d'huile c'est ce qu'on appelle fast for lipid by layer maintenant cette graisse à l'intérieur de la entre les phospholipides n'est ce pas il ya des protéines les protéines c'est comme si c'était des des trucs des piliers quoi qui tiennent la cellule pour que ça ne se déplace pas et il ya ça maintenant les sucres les carbohydrates ça c'est comme les adresses you know les branches qui sortent de la cellule pour que la seule puisse s'attaquer pour se rapprocher to be tight other cells so pourquoi j'explique ça parce que je veux qu'on comprenne que la chimie est liée à la biologie parce que les toute vie chaque cellule est composée des choses qui viennent des atomes qui s'ajoutent pour former les macromolecules pour former la cellule en gros n'est ce pas donc c'est pour cela que c'est important de comprendre les bandes qui viennent ensemble pour former les molécules des compounds ils n'ont les macromolecules pour faire la cellule mais dans la cellule comme on suppose que la cellule était maison il ya des trucs des trucs des machines qui font des travaux il ya le nucléus le noyau de la cellule dans lequel on a le dna les génériques comme maintenant l'intérieur une mitochondria qui produit l'énergie de golgi apparatus on va prendre par exemple il ya deux sortes de l'endoplasmic reticulum n'est ce pas il ya du rafi or parce que le rafi or a des ribosomes on est en de smooth et or qui n'a pas de ribosomes mais à le rafi or à l'intérieur même de la cellule il ya des machines il ya une machine dont le travail c'est de faire des protéines c'est de créer les choses qui font le travail de la cellule c'est comme les usines dans les usines ça c'est quoi rafi or endoplasmic reticulum et arco maintenant d'eux ils font les protéines par contre les smooth et or les mêmes et or qui n'ont pas de ribosomes là dessus les dessus sont les machines qui produisent les lipides and carbohydrates 20 quand la cellule if the cell makes the protein the protein is made in the cell right by the er it goes to the golgi apparatus in the golgi apparatus it's like a shipping company the golgi apparatus makes a decision say hey where am i sending this the one of the gorgeous produce can the air fell actually envoie golgi qu'on dit hey on fait comment goji prend la décision type du cap parce que le dna a déjà donné l'adn le gène a déjà donné les instructions pour dire la solide qui fait les musclatures en vache les muscles c'est comme la poste quand tu amènes ta lettre la porte de temps ça va à gao ça va à qui dans le truc comme ça c'est la même chose de golgi apparatus on appelle ça de post office non la poste de la solide parce que c'est la bonne j'appareil qui fait la décision ça là ça sort de la solide ça s'arrête ça ça va de ce côté ça ça va de ce côté donc ils font la décision mais t'as à la fin de golgi apparatus quand le golgi appareil fait cette décision c'est là bas là bas c'est là bas là bas il ya la poubelle là bas là où on met les déchets tu vois que même dans la solide il ya l'assainissement dans la révolution politique la poubelle tic là c'est pas seulement dans la vie même dans la solide il ya des poubelles on appelle ça lysosomes les lysosomes ont des enzymes c'est comme des poubelles qui ont des machines à l'intérieur qui boit là les déchets donc ça c'est lysosomes n'est ce pas maintenant les pyroxysomes aussi sont des organelles aussi qui détruisent les déchets donc on a dit maintenant on a tout ça ça se fait parce que la cellule a de l'énergie because the cell has to produce energy how does is energy produce in where mitochondria dont les mitochondries sont elles qui produisent l'énergie what is the currency l'énergie ça s'appelle quoi atp adenosine triphosphate n'est ce pas donc ça c'est les organelles de la cellule maintenant chaque cellule dans notre corps joue un rôle spécifique et chaque organe à ses cellules parce que quand tu prends beaucoup de cellules tu les mélanges tu formes quoi un tissu maintenant ça dépend de la manière dont les cellules la come together right they come in different ways if the cell comes next to each other c'est comme les cellules se mettent les unes avec les autres par ligne ces tissus vont s'appeler épithélium épithélium c'est quoi ça veut dire que c'est une cellule qui est au dessus n'est ce pas du corps ou bien l'intérieur des organes la surface épithélium dans ce cas the cell will come together as cells next to each other ce caractéristique de la cellule d'avoir une à côté de l'autre on appelle ça c'est la reti la solidarité c'est le caractère qui permet à une série d'être à côté de l'autre par contre les cellules peuvent être mélangées ça on appelle ça connective tissue et puis les muscles c'est muscle tissue les nerfs c'est nerve tissue de la casserole de tissu tu mélanges différents tissus pour former un organe par exemple le coeur est un organe le cerveau est un organe brain and heart liver all those are organs now when you put a lot of organs together tu mets beaucoup d'organs tu formes un système c'est comme le système respiratoire le système digestif le système urinaire tout ça c'est des systèmes parce que c'est beaucoup d'organes qui travaillent ensemble c'est comme le système digestif ça peut digérer la nature la bouche l'œsophage l'estomac le groupe petit intestin tout ça c'est digestif mais t'as quand tu mets beaucoup de l'autre humain nous avons 11 systèmes 11 organes système maintenant quand tu mets tout ce système ensemble tu formes tout l'organisme donc vous voyez que la chimie est liée à la biologie parce que l'organisme même informé de systèmes qui sont formés d'organes et chaque organe organe est formé de tissus les tissus sont formés de quoi de cellules les cellules sont formés d'organelles et chaque organelle est formé de macromolecules les quatre carburants de proteine lipid nucléaire acide et chacune de ces macromolecules is made of what compound d'un malucro et chaque molecule est formé d'éléments et un élément c'est l'atome qui a de nucléus dedans et cet atome n'est pas vivant seulement quand c'est comme une pièce de voiture n'est pas bien mais quand ça vient ensemble ça devient la vie maintenant dans les vidéos cette vidéo parce que j'ai pas dépassé 25 minutes pour les vidéos ça c'est pour expliquer la biologie en général vous voyez déjà que le carbone c'est les éléments de la chimie l'hydrogène le calcium le fer notre organisme est composé de ces éléments là selon chaque élément joue un rôle qui permet de faire une fonction spécifique you know so i hope this one is helpful let me see if i need to cover anything else in chemistry okay um we talk about the cells essential for life now what i need to add is that in the nucleus we have the dna dans le nucleus il ya l'adn le dna the axi ribonucleic acid le dna c'est quoi l'adn c'est the genetic carrier right ça contient le gène le gène c'est quoi c'est les informations nécessaires pour que la solide puisse faire son travail c'est comme si tu prends l'ordinateur tu as le hard drive à l'ordinateur oui ça le hard drive décide est ce que tu as microsoft il assiste dans le dna aussi décide qu'est ce que c'est que le seul la solide doit faire qu'est ce qu'elles sont les informations dont on a besoin pour créer les choses c'est moi on peut créer la peau qui est noire ou bien qui est blanc tout ça même le noir blanc c'est décidé déjà dans le dna le dna est déjà programmé pour ça n'est ce pas maintenant je vais expliquer dans une autre vidéo transcription translation n'est ce pas comment le dna se multiplie parce que si tu vois qu'une cellule devient une cellule et devient deux quatre huit c'est vrai que la seule se divise dans la division cellulaire dans cette vidéo c'était pour introduire la biologie bio logos pour expliquer la relation entre la chimie et la biologie pour faire comprendre que pourquoi on parle de calcium hydrogène dans tout ça là parce que c'est eux qui se mettent ensemble pour grandir et devenir les organelles qui sont dans les cellules et les cellules deviennent la vie n'est ce pas donc i hope this one was interesting right donc bonne journée all right bye